Bonjour à tous, de retour sur World of Tanks, ce coup-ci en T-44, le très fameux médium russe tiers 8, sur la grande grande map de Studianki, une carte que j'exceptionne tout particulièrement pour sa facilité de jeu et sa beauté visuelle et auditive. Alors je vous préviens dès maintenant, ce n'est pas une maîtrise, c'est juste une petite partie tranquille, comme des fois, World of Tanks sait nous en faire cadeau. C'était justement la saison, puisque c'était à la Noël dernière, en 2018 donc, je n'étais pas sur mon PC, c'est pour ça que je remercie chaudement Frédéric de m'avoir renvoyé le replay. Bon, on va maintenant se localiser un peu plus sur la partie, avec ici un tir sur un IS-152, un tir qui le renvoie directement au garage. J'avais décidé de me mettre en position sur le flanc droit directement de l'équipe adverse, sur la famille petite colline qui surplombe la gare. Et on voit que d'ici, je peux profiter d'un aperçu sur le front des lourds, ici un KV-2, le pauvre, qui va prendre très très cher, très très vite. Voilà, ici on prépare le deuxième shot, qui passe lui aussi, et puis c'est la destruction, finalement. Et maintenant, c'est un IS qui se présente, qui va prendre lui aussi un shot avec une traque. Je trouve cette position très très avantageuse, elle donne un bon surplomb sur la ligne des lourds. Et quand on a quelqu'un, c'est intelligent pour spotter juste au-dessus sur la petite colline. Alors, MED, c'est une position qui est très 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 pratique. Bon, a priori, j'ai pu remarquer que pas mal de leurs tanks étaient placés ici. Tiens, ici un T3085, raté malheureusement. Et c'est pour ça que je préfère ne pas me jeter directement dans la mêlée, mais plutôt patienter à cet endroit. En attendant qu'au sud, ils essayent de faire un petit peu le boulot et vider quelques tanks. Ici, un tir loupé sur le T29 qui va passer. En vérité, on manquait un tout petit peu de canon de ce côté ici. Donc c'est compliqué de contenir les forces adverses qui prennent maintenant la haute main dans l'usine. même si elles se méfient encore de ce que nos canons peuvent représenter comme danger pour eux. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de solution pour nous à part attendre et activer quelques shots sur le plan. Ici, de leur offensif de lourds. Je sais que de l'autre côté de la petite colline, ils ont sûrement aussi des canons braqués sur moi. Et je préfère ne pas tenter le coup d'aller vérifier par moi-même. Vous allez pouvoir constater ici au fur et à mesure des prochains tirs que je n'étais absolument pas habitué à la configuration de clavier et de souris qui n'était pas la mienne. Non pas que je cherche ici des excuses, mais je me dis qu'on était Noël et que c'est une partie bien tranquille pour le moment. On n'a pas pris beaucoup de shots et puis on a promis pas mal de coups. Donc je dirais que Brunman, sans être une excellente partie, ça reste quand même une partie tout à fait honnête dans laquelle je suis assez actif. Alors à ce moment-là, je vais décider quand même de tenter le coup, d'essayer de déborder un petit peu. Mais je me rends compte qu'il y a un centurion sur ma droite là tout de suite et que ça va être très compliqué. Souvenez-vous que le centurion a quand même une bonne dépression. Il a un bon petit canon avec une bonne petite cadence de tir et qu'il va me faire ici très très mal. Sachant qu'en plus, tant qu'il est en défilement de pluriel, je ne peux pas le percer. Alors tant pis, vous me direz, je vais faire un petit bac et puis je vais attendre qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien gentiment s'occuper du flanc de ce centurion. Pour me sortir de ce mauvais pas. Et comme si ça ne suffisait pas, évidemment, bien sûr, les lourds qui ont poussé dans la gare réussissent à me prendre de flanc eux aussi. Alors quoi faire ? Attendre malheureusement encore encore. À moins effectivement d'essayer un changement complet d'aile et puis d'aller tout au sud. Je ne vois pas bien comment je pourrais faire meilleur emploi de mon canon ici. Mais rassurez-vous, cette situation ne va pas durer. Regardez, le L7 est parti à la rencontre du centurion et va essayer de faire son petit combat à lui tout seul. On va bien voir comment ça va se terminer. Mais c'est dans cette optique que j'essaye de le couvrir des lourds qui sont sur le côté. Bon, il reste bien planqué quand même et ça force le laisser Evan à faire la même chose que moi. C'est-à-dire à revenir se planquer à l'intérieur du feu croisé de nos canons et puis d'attendre sa rire. Pendant ce temps, je finis le panthère puisque le centurion lui a été détruit. Et d'un coup, tout se dévoile et je peux enfin pousser. Reprise de la petite musique de fond, bien agréable. Ici, je ne peux pas tirer sur le T29 qui lui aussi a une armure au niveau de la tourelle qui est ultra pétée. Donc avec mon canon, ce n'est même pas la peine d'y compter. Et de toute manière, il n'attendra pas que j'arrive pour être détruit. Bon, a priori, il ne reste plus que deux tanks adverses en face. Ils sont tous les deux à la cape. Donc, seule solution, c'est de foncer, 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 foncer pour essayer d'aller gratter encore quelques coups. Sans surprise, bien entendu, je ne risque pas de faire encore beaucoup feu avec mon canon. Surtout que l'article, vous allez le voir dans une seconde, est déjà bien abîmé. Et de toute manière, je n'aurai pas le temps de viser. Voilà, effectivement, elle se trouve tout au fond là-haut. Et elle est détruite avant même que j'ai le temps de pointer le canon. Reste le Sturge Tureur, je crois, qui prend feu au moment où je le touche. Et la partie est maintenant gagnée, 15-7, avec un peu plus de 2000 de dégâts. Moi, je dis, merci Wargaming et Joyeux Noël. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et bonne journée.